On signe ici une première nationale, c'est-à-dire que La Roche-sur-Yon fait partie des 222 villes d'Action Cœur de Ville. C'est la première ville en France avec laquelle on signe une foncière qui a deux caractéristiques qui sont des premières. Elle est multi activités et elle va par ailleurs couvrir les deux villes du projet Action Cœur de Ville du département de la Vendée, c'est-à-dire La Roche-sur-Yon et Fontenay-le-Comte. Donc une double première pour la Vendée qui a toujours été un département innovant. La difficulté pour ces projets globaux de centre-ville, c'est de passer des études à la phase de réalisation. D'où l'idée de créer ce type de structure, des foncières qui peuvent investir, porter des actifs et après soit les louer, soit les remettre sur le marché en trouvant des exploitants ou des acheteurs. Et là, nous sommes trois au capital de cette foncière, la Sème-Orion. Et puis nous avons aussi comme partenaire minoritaire le Crédit Mutuel de Vendée. La caractéristique de la foncière, c'est le montage qu'on a fait avec la Banque des Territoires. Sans l'intervention financière de la Banque des Territoires à hauteur de ce qu'elle fait sur la foncière, les opérations ne se feraient pas. La Caisse des dépôts est traditionnellement un partenaire de la ville de la Roche-Orion. Il l'est encore plus aujourd'hui à travers cette opération Cœur de Ville. Vous savez, en ville, quand on a un patrimoine contraint, ou un patrimoine qui est compliqué d'un point de vue d'accessibilité, si on n'aide pas le porteur de projet, il y a peu de chances que dix ans plus tard, il y a quelque chose qui se fasse. Et donc, la Banque des Territoires, sa foncière désormais, est un partenaire forcément important dans cette opération Cœur de Ville. Vu du terrain, vu du local, moi je porte un regard extrêmement intéressé et positif quant au positionnement de la Caisse des dépôts, de la Banque des Territoires, dans l'ensemble des actions, des dynamiques qui contribuent à la cohésion des territoires. Je mesure que le partenariat, l'implication de la Caisse des dépôts, de la Banque des Territoires sont vraiment déterminantes au sein de la dynamique des territoires vendéens.